Musique C'est un moment extrêmement important pour la commune de Beaufort puisque ça fait un certain nombre d'années que nous nous battons pour la construction de cette nouvelle école. La pose de la première pierre aujourd'hui peut signifier que les choses vont véritablement pouvoir commencer afin de donner aux écoliers de la ville de Beaufort une école au nord. Le terrain est acheté puisque nous arrivons à la fin de toutes les procédures. Le dernier terrain, l'arrêté de cessibilité, sera pris très rapidement. Nous n'avons pas de problème conflictuel avec les propriétaires. C'est simplement un problème de délai aujourd'hui, mais il faut avancer. Je considère qu'il faut franchir les étapes. Quelquefois, il faut franchir les étapes simplement. Nous sommes, je pense que nous sommes sous la bonne voie. Il n'y a pas de charrues avant les... Nous ne bousculons pas les procédures, mais nous essayons de franchir les étapes au fur et à mesure pour que le terrain soit à la disposition du conseil régional pour pouvoir commencer les travaux. Nous avons déjà commencé, bien entendu, mais pour que le conseil régional puisse prendre la maîtrise d'ouvrage délégué. Dans les plus brefs délais. Je ne dirais pas que c'est une promesse, c'est un engagement que nous avons pris lors de la visite des communes, la région à domicile surtout. Et comme le maire même l'a dit, vu les difficultés financières contre les communes aujourd'hui en Guadeloupe suite à la crise financière nationale et mondiale, c'est normal que la région puisse accompagner, dans le cadre du plan séisme, à la reconstruction de cette école de Vieux-Fort. La municipalité a fait ce qu'il fallait rapidement, la région avec sa cellule attaque, la cellule qui accompagne sur la mise en oeuvre de ces projets. Ils ont bien avancé et aujourd'hui c'était la pose de la première pierre, les travaux de terrassement ont commencé. Je pense que d'ici 18 mois, nous serons là pour inaugurer cette école. C'est la première école que nous prenons maîtrise d'ouvrage. Nous avons cinq sur trois rivières, sur Marie-Galante, sur, je crois, Pointe-Noire. Mais ce que je constate aujourd'hui, c'est que vraiment nous sommes sur la bonne voie, avec tout ce fait, déjà, tous les travails faits sur la basse-terre, en parlant du rééquilibre du territoire, le pont de la rivière-noire, le campus sanitaire et social de basse-terre, les travaux réalisés, notamment au gymnase de basse-terre, à Cap-Esther, tous les travaux qui ont démarré, notamment le boulevard, la cavée, aussi, nous oublions souvent en parler, la zone artisanale, les travaux ont commencé à fourmager, les gens l'attendaient depuis plus de dix ans. Donc, nous sommes vraiment très contents de tout ce que nous faisons aujourd'hui. À Goubert, nous avons lancé le plan sur l'éclairage public, la rénovation de l'éclairage public. Nous allons finir le stade de Trois-Rivières. Donc, la région est vraiment sur le terrain. La région travaille, les techniciens de la région, les élus délégués en fonction de leur délégation. Ils font du bon travail. D'ici deux semaines, comme je l'ai dit, les travaux pour relier Marie-Galante, les îles de l'Écède, les travaux vont débuter à Trois-Rivières pour passer le câble sur 120 kilomètres pour le très haut débit sur les îles du Sud, mais sur toute la Guadeloupe. Donc, nous sommes vraiment fiers du travail réalisé. Et nous avons encore beaucoup de chantiers qui vont démarrer d'ici quelques jours. Hier, c'était la grue de l'hier, où nous allons investir. 2 millions 8, pour permettre aux Guadeloupés d'avoir un site qui mérite d'être visité pour que les touristes puissent venir. Nous voulons créer de l'emploi et de la croissance. Donc, nous sommes vraiment contents et fiers de ce que nous faisons aujourd'hui pour la Guadeloupe. Là, c'est vous qui le dites, mais tout est fait. Le terrain, le maire a, comme il m'a expliqué, des accords signés. Donc, la procédure administrative, c'est autre chose, c'est le notaire. Mais c'est un terrain qui est déjà passé en conseil municipal. Donc, je pense que le travail se fait, les travaux commencent. Les entreprises ont été retenues déjà. Donc, pour moi, non. Ça avance très bien. Je suis vraiment content et fier. C'est plus de 5 millions de travaux où la région mène près d'un million en fonds propres, des fonds euro-fédères, des FAI, des fonds d'investissement, et aussi sur l'énergie. La région mène, je crois, à près de 100 000 euros. Il y a l'État qui met une participation et la Ville aussi qui met une participation. Mais la région est à plus de 70 %. Donc, je suis vraiment très content, très fier du travail.